Mohamed Bécat Berkani, bonjour. Bonjour, je suis bien. Alors, 12 mesures prises par le Président de la République pour contenir la propagation de la pandémie du coronavirus, interdiction des marches et rassemblement de quelque nature que ce soit, fermeture des mosquées, on est à la phase 2, il faut passer à la phase 3. Écoutez, de toute façon, c'est en fonction de l'appréciation de la situation. Le Président de la République a pris un certain nombre de mesures qui étaient très certainement attendues pour éviter la cadence de transmission du virus dans notre pays, à savoir les regroupements, à savoir un certain nombre de précautions à prendre de façon individuelle, bien entendu, en mettant l'accent sur les mesures de prévention, mais aussi collectives. Collectives, c'est important parce que la circulation du virus dans les groupements de population, dans les regroupements, elle est vraiment prouvée. Par conséquent, si les mesures des enfants et de fermer les écoles et les universités ont été prises, ce n'est pas pour se retrouver par ailleurs avec d'autres regroupements de la population, qu'elles soient apportées culturelles, n'est-ce pas ? Apportées festives dans les fêtes ou autres, même apportées religieuses dans les mosquées. Il faudrait que le pays puisse prendre ce certain nombre de mesures pour casser, encore une fois, la circulation du virus de façon préventive dans notre pays. Mais au-delà de ces mesures, il faut compter aujourd'hui sur la prise de conscience des citoyens, sur la gravité de ce virus et sa dangerosité. On ne cesse de le souligner, les Algériens voient la gravité dans les pays autrement plus outillés dans le monde. Il s'agit d'une pandémie mondiale qui n'épargnera aucun pays ni aucun être humain. Par conséquent, l'Algérie a la chance d'avoir cette épidémie commençante. Nous enregistrons que quelques dizaines de cas actuellement bien recensés. Il faut s'attendre, bien sûr, 70 cas. Il faut s'attendre à plusieurs autres. C'est le moment de déclencher un mouvement de prévention générale. Et ça, les autorités politiques l'ont bien compris, à travers les mesures non encore tout à fait coercitives qui ont été prises, parce que vous avez vu certains pays où on a pris des mesures d'isolement individuel et collectif, d'isolement des individus dans leurs maisons, dans leurs lieux de vie, etc. Nous ne nous sommes pas encore à ce stade. Mais seulement, les Algériens doivent comprendre que c'est sérieux. Ils doivent écouter encore une fois, celui de la chemise, les mesures de prévention où il y a un certain nombre de critiques à faire. Vous savez, on a pris un petit peu le train en marche dans tous les cas. Ça, c'est sur le plan du discours en lui-même. Il n'a pas été assez développé, je pense. Nous, en tout cas les praticiens, nous avons beaucoup de critiques à faire concernant, disons, la situation qui a été gérée sur le plan, je dirais, communication. Parce que les Algériens, aujourd'hui, ne savent plus à quel sens se vouer. C'est bien, on a commencé par dire la vérité aux Algériens concernant l'effet de ce virus. Mais comment s'en protéger ? Il faut absolument communiquer, communiquer et dire la vérité. Comment faire ? Vous avez vu un certain nombre de comportements qui sont tout à fait dommageables, n'est-ce pas ? Qu'a souligné, d'ailleurs, le président de la République hier, concernant la précipitation sur les denrées alimentaires ou autres. Ça, c'est des vents de panique qui n'ont pas raison d'être. Bien au contraire, les mesures d'hygiène individuelles, vous savez, ça se résume à quelques gestes qui sont très préventifs et voient même collectifs quand on dit que les regroupements sont nocifs et que ça permet la circulation du virus. Ça, c'est important. Ce qu'il fallait démontrer, vous avez vu des pays qui sont à l'origine de ce genre d'épidémie comme la Chine. Voilà le résultat, c'est que l'épidémie chez eux commence à ralentir, voire à baisser. Pandémie mondiale décrétée par l'OMS, est-ce qu'on peut considérer que le seul moyen de lutter aujourd'hui contre ce virus, c'est le confinement chez soi ? Écoutez, dans ce coronavirus Covid-19, il n'y a pas de traitement encore. Il n'y a pas de vaccin encore. Bien entendu, tous les laboratoires du monde qui ont des instituts de recherche très, très avancés sont en train de chercher les remèdes de façon curative ou préventive pour essayer de nous éviter cette grande tragédie. Mais seulement, nous n'avons en notre possession que la prévention. Et les mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé et validées par tous les pays. Par conséquent, en Algérie, il faut les faire valoir au maximum. pour éviter, bien sûr, le grand impact que nous attendons. Alors, il faut que les citoyens comprennent, il faut que les institutions comprennent que nous devons absolument mettre un accent de façon quotidienne sur ces dispositions avant d'arriver, bien entendu, à des solutions extrêmes qui nous feront arriver, comme vous dites, au Strat 3, qui sont des situations coercitives où, vous avez vu, dans le monde, pratiquement tout le monde sera confiné, ce qu'on appelle le confinement, dans leurs habitations. Mais le confinement est-il possible en Algérie ? Puisqu'on a vu que, dans certains pays développés, les personnes sont confinées chez elles, mais l'argent circule. C'est-à-dire, on peut quand même survivre à cette pandémie en commandant à distance, donc on n'a pas les moyens de le faire aujourd'hui dans notre pays, puisque le paiement en ligne n'existe pas. Docteur Beccat Berkani. Ben écoutez, nous n'avons pas encore commencé le confinement. On ne peut pas faire des conclusions avant. C'est vrai que c'est difficile, dans des pays qui sont organisés économiquement plus que l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils ont des systèmes d'informatisation, des systèmes de numérisation. J'espère que nous n'arriverons pas au confinement. Je l'espère de tout cœur. Mais, avant d'arriver à envisager cette étape qui est parfaitement envisageable, je dirais même nécessaire. Parce qu'il y a certains chefs d'État étrangers qui disent, nous sommes en guerre. J'espère qu'eux sont en guerre et les résultats de la guerre qu'ils sont en train de mener contre ce virus, nous en profiterons. L'Algérie est en état d'alerte, généralisé, n'est-ce pas ? Avec toutes ses institutions. Maintenant, pour arriver à des situations extrêmes, on ne peut pas extrapoler. Pour dire, maintenir une population, je le conçois, dans des lieux où on les concentre, c'est-à-dire chez eux, sera très, très difficile. La preuve est, c'est que vous avez vu, après la fermeture des écoles, on a vu des parcs bondés, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que vous transposez, tout simplement, comme l'a dit très bien le Premier ministre, les populations d'un endroit à un autre. Donc, ça ne sert strictement à rien du tout. Il faut comprendre que la proximité, le virus circulant, les porteurs sains, ou les malades, tout simplement, sont aptes à faire propager le virus dans le groupement de population. Mais est-ce qu'il aurait fallu, par rapport à cette question de pandémie mondiale, qui touche aujourd'hui tous les États et tous les pays, et bien sûr, certains sont en situation de confinement total, et certains ont adopté également des mesures coercitives, est-ce qu'il aurait fallu aussi améliorer notre système de santé, de telle sorte, est-ce qu'ils puissent faire face, aujourd'hui, à ce type de virus ? Écoutez, sous l'assumine, ça c'est un débat. Nous en avons parlé ici, dans votre antenne, à plusieurs reprises. Notre système de santé, il est ce qu'il est. Il n'est pas adapté, probablement, à une santé normale. Là, nous avons affaire à une situation extraordinaire, d'épidémie, qui n'éparlera personne. Ça, il faut bien se le dire. Parce que, la vie moderne, c'est une collectivité. Vous avez vu, le monde, c'est la mondialisation, bien sûr, économique, et la mondialisation des épidémies, elle est là devant nous. Alors, pour pouvoir épiloguer sur notre système de santé, qui est très certainement défaillant. Alors, la seule arme qui nous reste, c'est d'essayer de privilégier la prévention. Et la prévention, elle est là, il faut la marteler, il faut le dire, il faut le redire. C'est la seule façon de nous épargner, et heureusement, que nous n'avons pas été impactés de prime abord. Vous avez vu les pays européens, vous avez vu l'Italie, vous voyez actuellement la France, essayer de limiter au maximum la propagation du virus, en espérant, en espérant qu'il y ait probablement une stabilisation mondiale, de la cadence de l'épidémie en elle-même, selon les spécialistes qui ne donnent aucune date d'ailleurs, et que par ailleurs, l'avancement des travaux de recherche d'un éventuel vaccin puisse aboutir. Vous avez des laboratoires publics et privés mondiaux qui sont en train à la recherche de ce type d'armes, qui nous permettra de casser l'épidémie comme c'est le cas du virus grippal. Pour nous, bien entendu, l'Algérie, elle est très dépourvée, très fragile, ce n'est pas que le cas de l'Algérie, vous avez tous les pays émergents. Par conséquent, il faudrait que nous puissions trouver des solutions, étant au tout début de la propagation, des solutions adaptées à notre pays. Mais justement, est-ce qu'il aurait fallu aujourd'hui, par rapport à notre système de santé, développer les soins à domicile, pour éviter la ruée vers les hôpitaux ? Écoutez, vous vous rappelez, sous l'air assumé, il y a cela des années, nous avons parlé d'une agence qui est dédiée à ça, d'une agence de veille sanitaire. Il aurait fallu que nous ayons des fiches préétablies, avec des systèmes de traçabilité, de parcours sanitaire. Aujourd'hui, quand il y a un malade, je m'excuse de parler du cas des médecins praticiens, en particulier privés. Nous ne savons pas à quel sein nous vouer. Nous avons la suspicion d'un malade qui est dans ces conditions atteint. Comment le faire évacuer ? Par quel processus ? Pour arriver à quel endroit ? Tout cela nous manque comme renseignements utiles de façon professionnelle. Ceci dit, et je me permets de vous faire parvenir la préoccupation de nos confrères, en particulier privés, qui n'ont aucun mode de protection en eux-mêmes. Si on ne protège pas les professionnels de santé, qu'est-ce qui restera dans notre pays ? C'est le dernier rempart. C'est à eux de commencer à les protéger pour qu'ils puissent être utiles à la collectivité. Alors, il faudrait qu'il y ait d'un système de parcours de soins clair, le 30-30, comme on dit, qui est un numéro de renseignement. Non. Il faudrait qu'il y ait un système en disant voilà, vous avez une suspicion profonde, voilà où vous envoyez votre malade, et on commence à individualiser les cas suspects. Et c'est cela, l'organisation. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train de gérer un petit peu au feeling l'ensemble de la situation. Mais est-ce qu'on peut considérer que les moyens supplémentaires qui seront développés, en cas où, bien sûr, il y aurait une large propagation de ce virus à travers les wilayas du pays, ou à travers les personnes qui risqueraient d'être touchées, seront également suffisants ? Les moyens déployés supplémentaires... Écoutez, moi, j'ai entendu comme vous le discours du président de la République, qui a promis, qui a même... que la situation sur le plan du matériel en lui-même, en particulier de réanimation, est largement suffisante. Moi, ce que je sais, c'est qu'en temps normal, les lits de réanimation, ils sont ce qu'ils sont. Maintenant, des moyens exceptionnels s'y sont apportés, bien entendu, ils sont souhaitables, mais nous ne souhaiterons pas arriver à ce stade. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez à ces cas extrêmes, n'est-ce pas, de la situation, de la maladie en elle-même, ça veut dire que, quelque part, on a perdu les premières étapes de la lutte contre ce virus et de la propagation. Ça, c'est quelque chose qui... C'est un scénario, je dirais, entre guillemets, catastrophe, qui ne serait souhaitable ni par les gouvernants, ni par les gouvernés. Alors, justement, le président de la République, il a assuré que le coronavirus et qui est une question de sécurité nationale, il a assuré que l'Algérie dispose de 15 millions de masques et s'apprête à en acheter 45 millions de plus. L'Algérie dispose également de 2500 lits de réanimation dans les hôpitaux et les capacités seront élevées à 6000 lits. Si maintenant, il y a une large propagation, c'est suffisant ou insuffisant ? Il va falloir aussi réquisitionner le privé. Le privé n'est pas pourvu de moyens exceptionnels, je vous le fais dire. C'est l'État qui doit prendre la direction de ce genre de problèmes, comme vous dites, qui menacent la sécurité nationale. Comme dit le président de la République, il a parfaitement raison. Par conséquent, réquisitionner, nous sommes tous réquisitionnés, le personnel soigné ou autre, mais seulement dans des conditions qui soient profitables. Il faut être organisé. Vous me réquisitionnez et je n'ai même pas de masque de protection. Comment on fait ? Il faudrait que nous puissions savoir quel est notre rôle dans des systèmes de simulation et d'organisation générale. Je parle des personnels soignants, bien entendu, et d'autres. Ne faisons pas de scénario catastrophe. Nous sommes qu'au début. Il y a des choses qui sont plus profitables à faire. Ça, c'est la période, c'est la phase extrême de la situation. J'espère que nous n'en reviendrons pas là. Alors, les Chinois ont réussi à vaincre la maladie par le civisme et le comportement des citoyens chinois. Est-ce qu'il faudrait suivre cet exemple puisqu'on considère que c'est une question de sécurité nationale ? Docteur Beccat-Bercani, rapidement sur cette question. Écoutez, les Chinois brillent par leur discipline. C'est clair. On ne peut pas... C'est culturel, en Chine. Pour nous, il faut faire appel au sentiment national. Les Algériens sont aptes à comprendre, mais il faut encore leur expliquer. Il faut communiquer avec les Algériens. Quand vous faites des comptes, c'est bien la transparence de dire qu'il y a tel ou tel nombre de cas ou de décès. Mais quand vous dites aux Algériens qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse pas ? Ça, c'est important. Pour les rassemblements, on peut jusqu'en dé... Il faudrait que les Algériens comprennent qu'on fasse une pause parce que sinon, il n'y aura pas de nation. Il n'y aura plus de pays si on continue comme ça. On a entendu les manifestants scandés Chab et coronavirus. Khawa khawa. Ça, c'est l'aspect suicidaire de quelques personnes. Nous, personnellement, en Algérie, nous souhaitons que l'Algérie vive encore et dans de bonnes conditions. Voilà. Alors, Docteur Mohamed Bécat-Berkani, on a toujours parlé un peu de notre système de santé, ses faiblesses, bien sûr. Pour gérer ce type de situation, est-ce qu'il aurait fallu créer l'Agence nationale de veille sanitaire ? Nous n'avons cessé de le dire, celui-là. Il y a de cela plus d'une quinzaine d'années, n'est-ce pas ? Malheureusement, il ne faut pas revenir sur le passé. Nous sommes pressés par le temps et nous ne pouvons pas essayer d'avoir de regret. Le temps n'est pas au regret. Bien sûr, une institution comme cela, elle aurait été à même de capitaliser, n'est-ce pas ? Et de gérer une situation catastrophe de cette nature. Le ministère de la Santé développe des efforts et l'État développe des efforts. Mais sont-ils suffisants ? C'est ça. Le problème, c'est qu'une agence comme celle-là, elle aurait pu d'abord au préalable nous donner des conduites à tenir, nous donner des postures à avoir et aussi faire des prévisions concernant un scénario de transmission, qu'elles soient des maladies. émergentes comme celle-là, et il y en aura d'autres, qu'elles soient extérieures ou intérieures, rappelez-vous de la situation du choléra il y a de cela deux années, mais des maladies chroniques. Mais peu importe, aujourd'hui, en catastrophe, nous devons parer au plus pressé. Par conséquent, suivre des directives qui sont des directives internationales, qui sont éprouvées par d'autres pays qui nous ont précédés. Vous avez vu la catastrophe de l'Italie il n'y a pas très longtemps. Il y a un ancien premier ministre italien qui disait à son voisin français, qui disait attention, ne prenez pas la situation à la rigolade et voilà ce qui est arrivé. Alors pour nous, un homme averti en vaut deux, une population avertie vaut le double. Il faudrait que nos gouvernants puissent prendre la mesure de la situation. Mais aujourd'hui, comment adopter par exemple des gestes simples qui peuvent sauver la vie ? Quel est le rôle de la société civile dans ce type de situation ? Moi, j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'il y a une petite mobilisation des associations. Mais sur les réseaux sociaux, une mobilisation pour attirer l'attention sur la dent dans les états du vélo. L'avantage du réseau c'est de passer vite l'information. L'information, elle doit arriver de façon vite, mais aussi vraie, mais aussi contrôlée quelque part, entre guillemets. On ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi. Alors le rôle des associations qui sont représentatives, qui sont crues par l'ensemble, disons, une grande partie du peuple algérien ont un rôle à jouer pour dire, voilà, il faut avoir tel ou tel type de comportement. Quand on a, quand l'état a pris la décision d'interdire les regroupements, il faudrait qu'ils soient relayés, n'est-ce pas, par des associations de ce type pour être efficaces sur le terrain. Sinon, on a, dans notre pays, on a tendance à ne pas croire les gouvernants, c'est toujours, tout le monde conteste tout le monde. Alors, dans ce cas particulier, il faudrait que le message passe et qu'il soit accepté par l'ensemble de la population. Mais comment discerner le vrai du faux, faire attention également aux fake news quand on vous dit que ce virus ne supporte pas la chaleur, par exemple, ne résiste pas à la chaleur. C'est vrai ou c'est faux ? Écoutez, ce virus, on n'en connaît rien. Pour le moment, nous sommes aux portes du printemps, les spécialistes disent qu'il risque de subsister au-delà de l'été. Vous avez vu les prévisions en tout genre, c'est plusieurs mois. Alors, ne faisons pas de pronostics, ne faisons pas de diagnostics préalables, n'est-ce pas ? Ce virus, il est là, il est très agressif, il infecte de façon rapide les individus et les collectivités. Nous, pour nous, faisons la politique de nos moyens. Et nos moyens, elles commandent que nous sommes organisés en association, en groupement, un gouvernement qui veut lutter contre ce type de situation en fermant les frontières terrestres, en annulant les transports aériens, en prenant un certain nombre de dispositions, il faut que la population puisse nous écouter. Premièrement. Deuxièmement, les fake news et les informations farfelues, il faut lutter. Nous avons des moyens de le faire. Il faut absolument rentrer et faire des textes de loi et sanctionner ce genre de choses parce que c'est une atteinte, encore une fois, comme vous dites, à la Sécurité Nationale pour essayer de semer le doute et le machin dans l'esprit de la population. Mais les bavettes, les gants permettent de se protéger contre le coronavirus. C'est vrai ou c'est faux ? Les bavettes, vous avez les bavettes, vous le savez bien, les gens sont bronchés sur les chaînes étrangères. Vous avez les bavettes chirurgicales qui protègent d'abord celui que... La bavette, le principe, c'est protéger le reste de la population contre quelqu'un qui est malade. Il faut qu'ils mettent une bavette pour essayer de ne pas propager le virus. Premièrement. Deuxièmement, protéger les professionnels de santé en eux-mêmes pour ne pas qu'ils tombent malades et pour ne pas que eux qui sont exposés propagent le virus. Maintenant, dans le reste de la population, c'est une culture. Vous avez vu en Asie, par exemple, les gens portent des bavettes pour lutter contre la pollution de l'environnement. Ce n'est pas nécessaire à 100%. Mais seulement, vous avez plusieurs types de bavettes. Vous avez des bavettes, comme on dit, les FFP2, qui sont des bavettes à soupape et triple couche. Malheureusement, chez nous, nous avons un gros problème. Il y a une ruée. Il y a une ruée sur ces bavettes. Il y a une spéculation qui est énorme. Mais aussi, on devrait commencer par mettre à disposition au personnel soignant en tout genre et en tout monde. On a entendu qu'il y a le personnel de santé publique soi-disant qui a à sa disposition des bavettes et des moyens de protection. J'ai reçu des doléances de la part de certains de mes conférences du secteur public qui en sont dépourvus. Quant au secteur privé, Mme Jouille-Alachimi, qui représente 50% des médecins privés, ils n'ont jamais été concernés par une quelconque bavette. Ils sont obligés de se débrouiller par leurs propres moyens. Et ça, c'est une problématique parce que nous avons besoin de nos soignants, de tous les médecins et ce n'est pas le moment de les perdre. Et une autre vérité, c'est que les prix ont été multipliés justement par rapport à cette question des fake news. Le président a bien indiqué l'identification, la nécessité d'identifier et de déclencher des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs de fausses informations et de tout ce qui propage de fausses nouvelles liées à l'avancement de l'épidémie du coronavirus en Algérie. Et c'était important de mettre en place ce dispositif pour ne pas alarmer. Il faut appliquer la loi dans ces conditions en particulier extraordinaires, dans toute sa sévérité. Nous n'avons pas le droit de jouer avec la santé et donc au bout du compte de la sécurité de l'Algérie de cette façon. Que les gens qui spéculent sur ce genre de situation en tout genre et en tout mode par des gestes inconsidérés, par des paroles inconsidérées soient sanctionnés. Il avait indiqué aussi le ministre de la Santé qui avait dit que le deuxième risque après le coronavirus c'est le mouvement de panique. Autre question aujourd'hui, par exemple, celle de l'auditeur qui vous dit est-ce que maintenant, par exemple, si on détecte une personne qui aurait de la fièvre et les symptômes un peu du coronavirus, il faudrait automatiquement se ruer vers les urgences des hôpitaux ? Adoptez un autre geste, Dr. Beccat-Becsani. C'est une excellente question. Je vous ai dit tout à l'heure dans le débat que pour les professionnels de santé que nous sommes, il est dans l'ignorance totale comment faire un cheminement d'un parcours d'un malade susceptible de porter le coronavirus. Susceptible parce qu'on ne peut pas faire de diagnostic au préalable avant la confirmation de la part de l'Institut Pasteur. Autre problème, la centralisation du diagnostic. On a promis la décentralisation. Ça, c'est quelque chose qui est en cours probablement. Mais seulement, comment faire étant donné que le coronavirus ressemble étrangement à la grippe épidémique ? Donc, pour nous, professionnels de santé, nous n'avons reçu au jour d'aujourd'hui aucune directive précise en disant voilà, quand vous avez une suspicion particulière, d'abord vous protéger à vous-même avec des moyens de protection qui sont absents, qui sont tout à fait personnels, vous envoyez votre malade dans tel endroit, vous appelez tel numéro de téléphone. C'est comme ça qu'on s'organise pour essayer de détecter et de mettre à l'abri quelqu'un qui est susceptible de porter le virus de façon précoce pour protéger la collectivité. Alors, autre question, pensez-vous que le nombre annoncé de malades est minime dans un pays où les accolades sont quasi quotidiennes ? Ça, c'est culturel. Il faut que les Algériens comprennent par l'intermédiaire de tout ce que comporte l'Algérie comme association culturelle ou autre. nous avons tendance à nous embrasser, à toucher la main, à être très près des uns des autres. Alors, pour une fois, de façon conjoncturelle, et pour quelque temps, pour casser la transmission du virus, abstenons-nous de tout ça ? Moi, j'ai eu l'occasion de voir, dans certains cas, où il y a des gens encore, aujourd'hui, maintenant, dans des fêtes familiales ou autres, qui s'embrassent largement. Alors, comment on fait ? Où en prenant le challenge d'essayer de casser cette transmission et de vivre quelque part ? Ça, c'est à nous de choisir. Alors, au moment où l'Algérie est menacée par de nombreuses zonos, telles que la grippe aviaire, le Conseil de l'Ordre des vétérinaires tarde à voir le jour parmi les rares pays au monde à n'avoir pas encore instauré un ordre dédié aux spécialistes de la santé animale qui fait partie de la santé publique. Ne trouvez-vous pas que cette situation est anormale ? Dr. Bekalberkani ? Moi, je suis d'accord. Les ordres professionnels doivent exister dans notre pays. C'est probablement le futur de la gestion d'une nation. Vous avez des pays comme le Canada où les ordres professionnels pratiquement qui connaissent très bien la situation donnent des suggestions exécutoires pour les gouvernants. Il n'y a pas mieux que ceux qui sont sur le terrain pour savoir quelle est la situation, comment on doit faire. Alors, les ordres professionnels, des vétérinaires, des sages-femmes, des médecins, des chirurgiens dentistes, de toutes ces professions qui sont sensibles dans un pays doivent exister mais surtout, on doit les écouter et les entendre dans les deux cas. Alors, est-ce qu'il faut aller vers la certification des laboratoires d'analyse médicale pour ne pas rester dépendant seulement de l'Institut Pasteur qui risque d'être dépassé par les événements ? Dr. Bekalberkani ? Moi, je pense que la certification, bien sûr, dans les kits de prélèvement, il faut décentraliser de façon extensive. Nous sommes dans une situation... On ne peut pas faire un prélèvement à Constantine avec beaucoup de difficultés et de ramener jusqu'à l'Institut Pasteur. Nous avons toujours plaidé pour la décentralisation, qu'elle soit des systèmes de santé et dans ce cas particulier, bien entendu, pour avoir le maximum de réactions positives et de célérité demandées. Bien entendu, probablement certifier des laboratoires parce que nous aurons certainement affaire à des réponses très très rapides concernant la situation qui est évolutive de jour en jour. Alors, il s'agit d'une grippe vilaine, d'accord, qu'on combat en première ligne avec des bavettes et des solutions alcoolisées. Le privé peut faire cela avantageusement. Pourquoi ? le sous-estimé docteur Bécat-Bercani et l'infantiliser c'est devenu un sport public. Est-ce que vous avez déclaré cela ou pas du tout ? Non, je n'ai pas dit infantiliser qui que ce soit. J'ai dit que le moment c'est de mettre en marche toutes les énergies. Quand je parle du privé, il s'agit du secteur privé médical, j'ai dit moi les médecins privés en nombre nous sommes près de 50% de la demande en exercice médical et il faut mettre à contribution dans cette situation tout le monde de façon avantageuse. Quand on fait la guerre comme le disent certains et c'est la réalité on ne peut pas laisser de côté toute une partie du personnel soignant. Je dis qu'il faut concerner tout le monde de la même façon. Un malade algérien quand il va dans le privé ou dans le secteur public au contraire si le secteur privé draine un certain nombre et il draine beaucoup de population par conséquent il faut qu'il soulage le secteur public qui doit être un secteur autrement plus entreprenant. Alors les enfants actuellement en vacances on les voit dans les parcs et jardins publics dans les manèges est-ce qu'il faut interdire ces espaces les fermer absolument ? La réponse vous avait été donnée par le premier ministre je pense que ce n'est pas une situation récréative. Il faut que les Algériens comprennent qu'en sortant des écoles il faut qu'ils retiennent leurs enfants dans leur domicile ou près de leur domicile. Il n'est pas question de transporter encore une fois les groupements de population les manèges les parcs les machins les regroupements de tout genre il n'est pas encore le moment qu'ils doivent être des endroits des vecteurs du virus il n'est pas question de les garder ça c'est clair net et précis. Alors désinfecter les moyens de transport c'est important c'est suffisant ou alors il va falloir un peu arrêter le tramway bus et métro ? Moi je pense que l'arrêt des moyens de transport de cette façon ça risque de paralyser n'est-ce pas une activité économique voire même sociale il faudrait bien sûr désinfecter de façon régulière tous les moyens de transport alors les moyens de transport public c'est tout à fait envisageable n'est-ce pas quand vous avez les transports urbains mais les transports privés ils sont dans un état tel que je me demande finalement s'il ne faut pas purement et simplement les arrêter vous savez c'est des moyens tout regroupement de population dans une situation confinée c'est un mode de transmission par conséquent il faut lutter au cas par cas alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer partons de quelques personnes qui sont infectées actuellement 67 personnes qui ont été touchées on déplore malheureusement 5 décès la contamination pourrait se propager davantage puisqu'on a vu certaines wilayas qui étaient épargnées sont aujourd'hui contaminées écoutez ce qu'il y a par exemple on ne peut pas voir une véritable image épidémiologique de notre pays ce qui est sûr c'est que vous avez une traçabilité de ces personnes qui ont contaminé une famille de ces quelques cas qui sont venus tous d'ailleurs de l'étranger qui étaient soit résidents à l'étranger maintenant dans cette situation les spécialistes nous disent qu'il y a des porteurs sains qu'il y a une transmission de gens qui font des maladies qui ne sont absolument pas qui sont asymptomatiques ce que nous connaissons aujourd'hui d'après les experts de cette maladie ce sont les mesures préventives qu'il faut faire les gestes qu'il ne faut pas faire maintenant n'épilons pas sur l'étendue de l'épidémie présente dans notre pays il faut que nous puissions prendre ces mesures préventives et ensuite on fera les comptes il faut associer le privé dans la lutte contre le coronavirus absolument absolument le privé vous parlez du privé privé médical les médecins privés encore une fois je le dis moi je suis installé depuis 40 ans personne n'est venu m'a envoyé un message ne m'a dit voilà et je suis spécialiste en pneumophysiologie c'est mon pain quotidien ça c'est une faille considérable voilà c'est une faille considérable dans certains pays on réunit tout le monde pour faire la guerre personne n'échappe à la guerre alors autre question de l'auditeur qui vous dit aussi est-ce qu'il va falloir aussi en premier puisqu'on a vu certains comportements au niveau des hôpitaux où les médecins traitants étaient dépourvus de moyens de protection est-ce qu'il faut commencer d'abord par protéger le corps médical c'est ce que je disais il est important de protéger les soignants nous avons reçu de la part de nos collègues les plus jeunes d'ailleurs les résidents du secteur public et tout qui nous disent nous n'avons aucun moyen et ça c'est une faille considérable il faudrait que les autorités se penchent vous vous rendez compte si le personnel soignant tombe malade qui va prendre en charge la population dans le cadre d'une épidémie étendue alors aujourd'hui on parle des moyens qui vont être débloqués pour bien sûr immuniser l'Algérie contre la contamination ou la propagation de ce coronavirus qui est extrêmement mortel si on avait construit un grand hôpital de paix de tous les moyens est-ce qu'on en serait là aujourd'hui ? écoutez est-ce que ça devait figurer parmi les priorités ? bien sûr c'est une question que vous me posez sur la chimie je vais vous dire construire un grand hôpital un hôpital fonctionnel un hôpital vertical n'est-ce pas doté de tous les moyens modernes ça c'est quelque chose qu'on aurait dû faire bien entendu des moyens de transport bien sûr depuis des années on aurait dû construire des structures légères pour l'isolement n'est-ce pas de ces cas au lieu de s'en tenir à des quartiers cellulaires dans un hôpital qui est vieux de 130 ans je parle de l'hôpital de Bouffaric on aurait pu faire les chinois les chinois ont construit des structures préfabriquées pour isoler les gens qui sont susceptibles d'être malades il faudrait et ça c'était la panace de structures qui soient indépendantes qui soient efficientes et de là on revient à ces jasances qui puissent régler ces situations que malheureusement qui n'ont pas vu le jour et si on survit à ce virus si Dieu nous prête vie ça devrait être une priorité de grands hôpitaux dans les grandes agglomérations dans toutes les grandes villes bien entendu dans toutes les grandes villes sous les Alachimis on a martelé on a dit qu'il est question de prendre au sérieux la santé des Algériens et là on en voit les limites quand il y a le premier orage venu bien entendu il faudrait qu'on en prenne je dirais la graine de ces situations mais ne vous inquiétez pas on survivra très certainement parce que les Algériens sont un peuple quand même qui est capable qui est capable de comprendre mais encore il faut lui expliquer alors aux auditeurs je dirais ce dernier mot protégez-vous Dr Mohamed Vekat-Berkani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio c'est moi qui vous remercie encore de votre invitation merci